La eau des tours, Jésus Christus, loué soit Jésus Christ. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 29 juin 2020 et nous allons suivre depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican la messe pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre et Saint-Paul, saint patron de la ville de Rome où ce jour est férié. Le pape préside la messe en présence des nouveaux archevêques nommés au cours de l'année écoulée. 54 nouveaux archevêques qui se verront présenter le pallium. Le pallium c'est un symbole de la brebis égarée que le bon pasteur ramène au bercail sur ses épaules. Un pallium tissé avec de la laine d'agneau pour évoquer l'agneau pascal et la brebis égarée. Alors autrefois, le pape remettait directement le pallium aux nouveaux archevêques. Cette fois-ci, il se contente de présenter le pallium. Bienvenue donc à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Vatican News. Bienvenue aux auditeurs des radios partenaires Radio Salve Regina, Radio Lapourdi, Radio Présence, Radio Maria France, la télévision Celle et Lumière, IWTN, Radio Espérance, la radio télévision catholique Elikia de Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo également et Voix du Seigneur Média catholique au Canada. Je précise donc et ceux qui regardent en vidéo cette messe peuvent s'en rendre compte. La messe est encore célébrée dans un semi-huit clos, comme toutes les célébrations depuis le début du confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Cette fois-ci, environ 90 fidèles doivent être présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le pape vient de se recueillir devant la statue de Saint-Pierre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le pape est donc descendu sous l'autel du bal d'Aquin de Saint-Pierre. Il se recueille devant les paléums. Il va donc bénir. Et j'ai fait une petite erreur en vous disant que les archevêques nommés au cours de l'année écoulée étaient présents. Cette fois-ci, ils ne sont pas présents justement en raison des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus. Donc naturellement, ils sont en union de prière avec le Saint-Pierre en cette solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et le pape François, accompagné du cérémonien Mgr Marigny, remonte l'escalier. Et le Saint-Pierre vêtu de la chasuble rouge couleur des martyrs. Saint-Pierre et Saint-Paul, bien sûr, sont des martyrs fondateurs dans l'histoire du christianisme. Saint-Pierre et Saint-Paul, bien sûr, sont des martyrs fondateurs dans l'histoire du christianisme. Saint-Paul, bien sûr, sont des martyrs fondateurs dans l'histoire du christianisme. Saint-Paul, bien sûr, sont des martyrs fondateurs dans l'histoire du christianisme. Et la procession, donc, s'est remise en route avec deux plateaux tenus par les cérémoniaires avec ces palliums des nouveaux archevêques. Et la messe, l'eucharistie va être célébrée, donc, à l'hôtel de la chair de Saint-Pierre, au fond de la basilique, où se déroulent, donc, des cérémonies encore confinées. La première messe tenue sous ce format à huis clos, cela a été la messe des rameaux. Et toute la semaine sainte, vous l'avez certainement suivie avec nous, a été célébrée sous un format restreint, mais qui a aussi contribué à vivre tout cela avec beaucoup de profondeur et de gravité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Saint-Père vient d'embrasser l'autel et il encense maintenant le Christ crucifié. Il procède à l'encensement de l'autel et du tableau représentant le Christ crucifié. La Vierge à l'enfant, comme c'est la tradition au début de chaque messe solennelle. Le Saint-Père vient d'embrasser l'autel et du tableau représentant le Christ crucifié. Le Saint-Père vient d'embrasser l'autel et du tableau représentant le Christ crucifié. Le Saint-Père vient d'embrasser ce qui est l'autel et du Christ crucifié. Le Saint-Père vient d'embrasser l'autel et du Christ crucifié. Le Cardinal Rey prend la parole en cette première concélébration eucharistique depuis le début du coronavirus en prenant la parole au nom du Collège Cardinalis je voudrais remercier votre sainteté pour la force que vous nous avez donnée dans cette période difficile et à de nombreuses personnes dans le monde avec votre parole et votre proximité spirituelle le fait de devoir rester à la maison pour éviter la contagion a suscité un intérêt extraordinaire pour écouter le Pape et pour suivre les célébrations et les paroles des évêques et des curés la messe retransmise chaque matin depuis Sainte-Marthe a été très suivie avec les longues séries d'intentions de prière avec laquelle vous avez touché toutes les personnes touchées par le coronavirus mais aussi toutes les personnes impliquées pour accompagner ces séries d'intentions de prière ont incité à se donner pour les autres pour donner du soutien et du réconfort les célébrations de la semaine sainte dans le cadre majestueux de la basilique Saint-Pierre sont restées dans les yeux et les cœurs des personnes et lors des Angelus et des Regina Celi et lors des catéchèses du mercredi vous êtes entrés dans les maisons de nombreuses familles aussi des familles non catholiques et cela a été un soulagement et une consolation pour toute la famille humaine durant ces mois l'église s'est révélée encore plus l'ami des pauvres et des blessés de la vie la voix du pape a acquis dans le monde un écho plus grand l'initiative a été heureuse d'instituer dans le diocèse de Rome un fonds de solidarité dans l'objectif de fournir des biens de première nécessité pour les personnes qui ont été affectées par la crise et la pandémie j'exprime ensuite un sentiment de vive gratitude pour l'appel à la solidarité que vous avez lancé à tous les niveaux aussi sur le plan international en rappelant que nous faisons partie d'une unique famille et que nous devons nous soutenir les uns les autres chacun ne doit pas avancer seulement pour son propre compte mais prendre soin les uns des autres la pandémie a mis à dure épreuve les habitants de la terre mais cela a fait aussi grandir l'esprit de fraternité de solidarité et cela a poussé à retrouver la foi et la confiance en Dieu et dans de nombreux cas cela a relancé a remis la route de la propre vie en direction de Dieu avec cette communion sincère de tout cœur avec un sentiment qu'inspire cette basilique près de la tombe de Saint-Pierre nous vous remercions Saint-Père pour ce que vous avez mené comme apostolat extraordinaire et comme engagement auprès de l'humanité notre reconnaissance va au Seigneur et avec les paroles de l'apôtre Paul tu es le Christ fils du Dieu vivant en ce temps nous renouvelons une pleine et affectueuse pensée pour votre sainteté vicaire du Christ et pilier fondement de l'unité de l'Église que le Seigneur vous accorde une longue vie sainteté voilà donc pour ces mots du Cardinal Rey le doyen du Sacré Collège qui s'est adressé au pape François au début de cette célébration pour le remercier de tout son engagement courageux au long de cette crise du coronavirus le Cardinal Rey qui a rendu hommage au pape pour son action au service de l'Église et au service des plus pauvres voilà le Saint-Père procède maintenant à la bénédiction des palliums qui seront par la suite remis par les noms apostoliques aux nouveaux archevêques métropolitains dans les semaines et les mois à venir donc 54 nouveaux archevêques qui ont été nommés au cours de l'année écoulée parmi lesquels en France les archevêques de Marseille ou encore de Tours «Aqu'Apostolorum meritis et suffragis concede ou qui conque ea de la gente gestaverit intellegat se ovium tuarum pastorem a qui in opere exibiat consignatune in nomine Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, donc le Saint-Père remet, le Saint-Père qui échange quelques mots avec le Cardinal Rey, avec une certaine chaleur et des contractions. Le pape lui remet le pallium, cette étole de laine, symbole de la brebis égarée que le bon pasteur ramène au bercail sur ses épaules. Un symbole d'humilité, mais aussi un symbole d'autorité pastorale, qui est lié donc au service effectué par les archevêques au service du peuple de Dieu. Et la liturgie se poursuit donc avec le chant du Gloria, avec le Kyrie, pardon. Et la liturgie se poursuit. 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 Sous-titrage MFP. Amen. A cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de quatre escouades de quatre soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant aux côtés et dit, « Lève-toi vite ! » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait eu une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur «Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange. » Somme 33 Le Seigneur m'a libéré de toute peur Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, « Exaltons tous ensemble son nom. » Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Le Seigneur m'a libéré de toute peur Le Seigneur m'a libéré de toute peur Le Seigneur m'a libéré de toute peur sans ombre, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur m'a libéré de toute peur Le Seigneur m'a libéré de toute peur L'ange du Seigneur L'ange du Seigneur L'ange du Seigneur Le Seigneur m'a libéré de toute peur La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. ... 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